Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog on va tester dans cette vidéo un laser trois axes laser vert donc qui en vente sur amazon pour une valeur d'environ 100 euros le produit m'a été envoyé par le fabricant pour le tester en vidéo je vous avoue que début j'ai un petit peu hésité à dire oui mais je me suis dit c'est peut-être intéressant de voir ce que ça vaut un laser dans ces prix là donc on va découvrir ça tout de suite c'est parti donc j'ai déjà tout déballé il est livré dans une pochette comme ça voilà une pochette de transport concernant la notice et ben elle est plus ou moins inexistante parce que j'appelle pas j'appelle pas ça une notice donc ça ça sert pas grand chose on a une batterie de rechange et une batterie déjà à l'intérieur voilà donc deux batteries donc ça c'est bien pour faire un roulement sur un chantier on a un support en métal comme ça voilà avec les pieds réglables et un réglage aussi par molette donc réglage de l'axe x et y donc j'ai testé c'est ça c'est plutôt précis c'est pas mal du tout il ya une molette ici pour faire pour faire une rotation 360 du du laser pour être vraiment précis le seul défaut que j'ai remarqué en fait c'est ici la petite vis pour mettre le laser en fait quand quand tourne dedans la vis n'est pas collé la vis n'est pas fixe donc en fait et ben la première fois j'ai installé je me suis retrouvé à visser j'ai pas fait gaffe la tige filetée a rentré à l'intérieur donc c'est pas voilà c'est pas génial comme truc alors il ya des lunettes de sécurité mais voilà j'ai à peine ouvert sachez qu'il ya une branche de la paire lunettes qui s'est cassé le verre il est totalement fou c'est du plastique c'est c'est inutilisable donc et ben ça c'est poubelle voilà c'est dommage donc notice plus ça ça sert à rien il est livré donc avec un chargeur secteur voilà qui va se brancher de ce côté alors il est livré avec ce petit accessoire donc d'un côté il y à la connectique pour brancher la prise secteur comme sur le laser et de l'autre côté on a cette broche qui qui ressemble à toutes les toutes les prises pour les la plupart des téléphones alors concernant la batterie c'est une 3,7 volts de 4 milliampères heures alors la batterie est très légère à les plastiques et ben bon ils sont pas terribles bon vu que la notice est inexistante je vous montre sur le site de vente les caractéristiques principales donc la précision donc déjà on est à plus ou moins 3 mm sur une distance de 10 mètres la distance de travail c'est 25 mètres la distance de travail avec un détecteur on est sur 60 mètres max l'autonomie sur batterie et de 7 heures il a un indice de protection ip54 étanche à l'eau à la poussière et au choc alors je montre l'appareil de plus près donc on allait on a le laser horizontal et les deux lasers verticaux ici on a la connexion pour brancher le chargeur le problème c'est que là je vois qu'il n'a pas de il n'a pas de cache vu que c'est un appareil qui est censé résister à l'eau et à la poussière je trouve ça dommage quand même qu'il n'y ait pas de cache le bouton marche arrêt et ben quand il est sûr sur oeuf on peut voir qu'il a du jeu pareil tout est tout est très tout est très plastique là on va l'allumer une fois allumé par contre le bouton n'a plus de jeu donc quand on allume en fait ça déverrouille le balancier pour que le laser s'équilibre tout seul le truc que j'ai remarqué il n'a pas de fonction pour bloquer justement le niveau si on veut tracer une ligne en biais par exemple à un certain angle et ben on pourra pas le faire sur cet appareil parce qu'on peut pas le verrouiller dans certains cas on a besoin d'avoir une ligne verrouillée pour pour tracer un trait sur le mur ou que sais-je mais là on peut pas le faire avec cet appareil donc je trouve ça dommage sur le dessus on retrouve trois boutons un bouton pour augmenter la luminosité du laser un bouton pour les axes verticaux donc dans l'ordre qu'on allume le laser en fait ça commence par la ligne horizontale ensuite on peut éteindre la ligne horizontale donc ça c'est plutôt pratique pour économiser l'énergie sans toucher au gros bouton une autre chose aussi c'est que j'ai remarqué en approchant le doigt un tout petit peu en fait sans toucher le bouton et ben ça s'allume le bouton est vraiment très très sensible donc on peut choisir exactement là on veut positionner les lasers donc ça c'est plutôt bien par exemple un laser vertical hop ça va commencer par celui-là on rappuie ça bascule sur l'autre si on rappuie encore ça fait les deux et on peut rajouter l'horizontale si besoin donc ça c'est un point positif c'est pouvoir sélectionner vraiment l'axe qu'on désire alors concernant la mise à niveau automatique je le trouve trop sensible dès qu'on penche un petit peu ça sonne à côté et de l'autre on va passer maintenant à la chose la plus intéressante c'est la visibilité de du laser donc j'ai placé les deux lasers côte à côte sachant que la ligne du bush elle est plus haute que l'autre donc là de ce côté on a une distance de 8 m des deux lasers on va essayer de mesurer l'épaisseur du trait le laser bush on est à environ 2 mm d'épaisseur quant au laser carl song on est plus on est on est plus dans les 4 mm alors on constate malgré tout que les deux traits sont quand même bien visibles voilà donc ici on est on est dans une grange donc c'est plus ou moins éclairé les deux traits sont sont à peu près identiques au niveau de l'éclairage j'ai l'impression ils ont pas là tout à fait la même couleur la même nuance de verre mais en tout cas les deux les deux sont bien visibles on peut voir sur la sur la plaque de 4 que il n'y a pas de problème pour les voir on va faire un autre petit test en fait je vais bouger la table pour voir le nivellement automatique des deux lasers et les comparer sur le mur voir s'ils se calibrent à la même vitesse alors on peut voir qu'on bouge les deux lasers en même temps le laser carl song bouge beaucoup plus donc c'est peut-être le balancier qui est plus léger que celui du bosch mais l'alignement l'alignement automatique et ben il se fait plutôt plutôt rapidement alors là je suis en train de mesurer l'épaisseur des traits à 3 mètres de distance qu'on peut voir que le laser bosch il est toujours à 2 mm par contre le carl song et ben lui est passé à 2 mm voilà un peu moins enfin à 2 mm mais le trait le trait moins et moins franc que celui du bosch alors moi j'ai envie de savoir maintenant si un laser à 100 euros à un niveau aussi parfait qu'un laser professionnel alors entre les deux traits ici on est à 21 mm on peut voir que le trèfle à vue d'oeil à vue d'oeil ça a l'air d'être parfaitement identique 21 mm également donc on retourne à 8 mètres de distance et ici et ben et on est toujours à 21 mm donc bonne nouvelle il est aussi bien équilibré qu'un laser professionnel le niveau est nickel on voit par contre qu'à cette distance ça sentit vachement le trait beaucoup plus grossier que celui du bosch mais mais forcément un laser à ce prix là pas non plus attendre à des miracles voilà donc on va continuer par les axes verticaux là j'ai aligné les deux traits ensemble donc on va commencer par ici tu vois donc on peut voir que le trail il est parfaitement aligné il n'y a pas de problème à environ trois mètres de distance également un autre côté de la pièce et ben pareil c'est c'est parfaitement aligné aucun problème voilà le dernier axe normalement ça devrait pas trop jouer on va le faire quand même ça superpose nickel ici et on va faire l'autre côté sur la porte et il ya 8 mètres de distance et ben pareil c'est c'est bien aligné donc c'est nickel le niveau est impeccable bon on arrive à la fin de cette vidéo alors la chose la plus importante d'un laser et ben c'est d'être de niveau c'est quand même la base et là bas c'est plutôt une bonne surprise parce qu'il est vraiment identique avec le niveau de du laser bosch bonne surprise à ce niveau là le reste et ben voilà c'est des plastiques plutôt plutôt moyen plutôt bas de gamme mais bon ça ça fait l'affaire donc les points positifs c'est qu'il est parfaitement équilibré je sais pas s'ils seront tous aussi bien équilibré que celui là le petit support qui est plutôt précis franchement est vraiment pas mal à part cette vis mais je pense qu'avec un petit coup de frein filet un petit peu de colle ça devrait régler le problème mais ça c'est très bien aussi les points positifs également c'est qu'il est livré avec deux batteries les points négatifs on va commencer par cet accessoire je trouve ça dommage de mettre un accessoire qui est destiné à la poubelle alors qu'on pourrait réduire le coût du laser donc ça c'est vraiment dommage si si la marque m'écoutent et ben ça faut s'en débarrasser parce que c'est inutile la notice c'est pareil inutile donc ça basse et poubelle sens de cash ici compte la poussière ou l'humidité et ben pareil c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de cash quand on va faire un chantier avec de la poussière ça va tout s'incruster là dedans donc si on y nettoie pas régulièrement et ben on aura des petits soucis je pense de connexion donc c'est un laser destiné à un usage occasionnel mais dans cette gamme de prix bah il fait plutôt le job je déconseillerai pour un usage régulier et évidemment pour un usage professionnel ça c'est totalement déconseillé voilà j'espère ce petit test vous aura été utile dans le choix de votre laser donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commenter aussi la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog vous pouvez également vous abonner aussi en bas ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt ciao